Musique Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo à chaîne tu fluo Aujourd'hui nous allons voir des barres fluo justement une barre fluo c'est déjà pas mal déjà Une barre fluo justement une Indalux ouais je crois c'est une Indalux justement par rapport à ça Je vous garantis c'est une grosse dinguerie pour ma part parce que bon ça vient tout droit du Pays Bas Une petite Industria donc un petit peu le truc de toute façon vous aurez le modèle le nom du modèle justement par rapport à ça Dans la miniature pas dans la miniature dans le titre de la vidéo Mais franchement c'est l'antenne là c'est vraiment par pur retard donc du coup c'est là ça donne rien Alors bien sûr la lampe à la terre tirée parce que c'est un tube fluo qui est dégueulasse Mais par contre il y a une particularité c'est qu'en fait c'est un TLS Même par contre un TLS bizarre parce qu'en fait elle est alimentée sur un ballast normal Un ballast du fluo standard et ils ont mis un TLS dessus alors ça c'est spécifique que je vous ai Je vais vous expliquer je vais vous montrer déjà on va le voir déjà ça fait plaisir Non En le coup ça s'ouvre vraiment bien Ah par contre je me fragilise les mains en faisant ça Voilà 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 Donc là nous avons une petite charier et une petite chornière donc là c'est pareil On ouvre la Favax Voilà Et après on a par exemple des petits Là où je prends ici Pour le châssis Voilà 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 Alors du coup Donc d'où il TLS bien sûr Voilà Alors je peux pas vous montrer trop en hauteur Voilà Alors du coup voilà ce qu'il fait c'est que c'est une platine Donc c'est une platine Philips Elle date de 78 Donc ça c'est récent pour son âge Et d'un du coup celle là elle a une particularité Comme je vous le disais justement elle a un ballast standard Donc tu fais le standard Mais par contre c'est un TLS Alors je ne savais pas Alors franchement Vous avez peut-être m'éclairé là-dessus Pour certains Parce que je sais que certains voient mes vidéos Et d'un coup ils pourront m'expliquer là-dessus Mais par contre Tout est en série Tout est en série Alors vous allez me dire C'est quoi le petit bidule vert qu'on voit en bas là Par contre je fais gaffe Et pas niquer le truc Vous voyez il y a un petit bidule vert là Alors je vais vous expliquer Par contre je suis désolé je peux pas vraiment mettre Mais c'est énorme Voilà Vous voyez il y a un petit bidule vert Alors du coup je vais vous montrer Je vais vous montrer ça Voilà Donc du coup un petit peu le truc Donc c'est vraiment Un système bien pré-difini On va peut-être remettre ça serait bien Parce que sinon je vais l'abîmer Et c'est pas le but du jeu Par contre ça c'est chiant Alors ça par contre les plastiques là c'est ultra 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 fragile Je vous garantis On a comment On a démonté La lantenne en fait là actuellement on est en train de démonter quand je tourne la vidéo Par contre le On est ici magnifique C'est chiant Ah Haïsse Voilà Donc ça c'est fait On va mettre lumière Donc c'est une 86 826 Voilà je cherche un nom Comme ça vous le saurez Voilà On remet Une petite bobiole Voilà 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 un petit peu le truc Voilà Donc vraiment c'est vraiment bien C'est vraiment un beau petit modèle Franchement ça fait plaisir Donc du coup là un petit peu le truc que franchement je vous le disais Par rapport à ça Donc on va revenir dessus Je ne comprends pas Donc du coup l'alimentation C'est comme Une alimentation du tuflot normal Mais au lieu d'avoir D'un pin d'un tuflot à l'autre En faisant un Un starter en parallèle Comme beaucoup certains connaissent Mais en fait non Là c'est carrément La phase Donc la phase qui rentre dans le ballast La sortie Donc le retour lampe Qui va directement au tube fluo Donc il y a le tube fluo Et l'autre côté Donc la sortie du tube fluo Il y a un espèce de petit bidule vert Qui retourne après Directement au neutre Alors je ne sais pas pourquoi Avec le neutre de la lampe Je ne sais pas pourquoi qu'il y a ça Je ne sais pas du tout C'est incompréhensible Donc si vous avez peut-être d'infos là-dessus Alors le truc vert On avait pensé à un starter Un starter pour un TLS Ca sert strictement et impérialement A rien Donc c'est pas un starter C'est peut-être un filtre anti-parasite Mais il y a le condo qui est là Alors je ne sais pas c'est quoi le petit bidule vert Donc peut-être que certains Pourront connaître le truc Mais franchement voilà Donc un tube fluo TLS Avec un appareillage bien spécifique En standard C'est pas commun Et surtout que c'est d'origine Alors je ne sais pas pourquoi Après c'est les Pays-Bas Donc après je vous le dis C'est assez spécifique chez eux Mais franchement Pour ma part une petite barre fluo Du Pays-Bas C'est pas souvent Ils ont plus de barres stocks Que des barres fluo Mais on arrive à en trouver Surtout de l'industria Et ça ça fait vraiment plaisir Donc on va pouvoir se laisser là-dessus Donc ça fait pour aller une petite vidéo Toutes sympatoches Avec une belle industria Franchement c'est vraiment traditionnel En plus c'est soudé Vraiment nickel Et donc on s'obtient encore pour une nouvelle vidéo Et comme dit bien entendu Bah... Chaine par fluo A fait pas faux Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Musique 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 tropique Musique Petite